Bonjour, ici c'est Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film The Innocents en format DVD. Réalisé par Jack Clayton, le film est en venette de Borrecker, Peter Wingard, Megs Jenkins et Michael Redgrave. Distribué par Criterion, le DVD est disponible en magasin depuis le 23 septembre 2014. À la fin du 19e siècle, Miss Giddens, une jeune institutrice, est chargée d'éduquer Flora et Miles, deux enfants, dans un vieux manoir. Elle découvre bientôt que ces derniers sont tourmentés par des fantômes de deux personnes décédées quelque temps auparavant. Bassé sur la nouvelle, le trou d'écrou de l'écrivain Henry James, qui est considéré unanimement comme un modèle du genre fantastique, l'adaptation cinématographique est ici confiée à nul autre que l'américain Truman Capote. Le tour d'écrou est jusqu'à aujourd'hui passé par une dizaine d'adaptations, télévision et cinéma confondues. Bien que le réalisateur Jack Clayton n'a que deux courts-métrages et un seul long à son actif, il réussit à mettre en présence de très grands noms qui se révéleront tous à la hauteur de l'entreprise. Clayton, déjà renommé pour son excellent Room at the Top, choisit de rompre totalement avec le style des films d'horreur de l'époque, alors très en vogue, qui utilisent la couleur et les effets spirituaux grandiloquents. On laisse ici la place à un noir et blanc expressionniste et à une terreur plus suggérée. On se rapproche davantage de l'atmosphère néo-gothique d'un film comme Rebecca d'Alfred Hitchcock. Les Innocents est un modèle fantastique, psychologique, jouant plus sur l'ambiance que sur les gros effets. Dès les premières secondes, le ton est donné avec la petite ritournelle musicale angoissante qui reviendra tout au long du film, qui se fait entendre sur fond noir avant même l'apparition du logo Fox. Comme tous les films du genre, le film joue de l'ambiguïté avec le doute maintenu tout au long du film entre la réelle présence de fantômes ou la folie gagnant peu à peu le personnage de Deborah Kerr. La prestation époustouflante de l'actrice anglaise est pour beaucoup dans ce malaise, soit une jeune femme enjouée et souriante progressivement rongée par l'atmosphère oppressante de la demeure et qui va sombrer dans la terreur et la psychose. Dans ce rôle tout en nuances, l'actrice réussit à faire passer une grande palette de sentiments en seulement quelques regards. L'histoire tout d'abord est une belle ambiguïté puisqu'on ne sait jamais vraiment si les événements surnaturels arrivent vraiment ou seulement dans l'esprit névrotique de l'héroïne. Le sous-texte sexuel est également particulièrement prononcé dans cette œuvre victorienne où le personnage principal semble prisonnier de la morale judéo-chrétienne imposée par la société et par son éducation, la poussant progressivement vers l'hystérie. L'ensemble est soutenu par la splendide photographie de Freddie Francis, tout en contraste et en opposition violente entre le noir et blanc somptueux. Une poésie victorienne à la beauté sombre, The Innocence est souvent d'une beauté à couper le souffle et constitue l'un des meilleurs films d'horreur de l'époque et en inspiré par la suite de nombreux cinéastes tels que Alerando Aminabar avec The Others, M. Night Shyamalan avec Le Sixième Sens ou encore The Awakening de Nick Murphy. L'image présentée dans son format 2.35 d'origine, dans un scope absolument somptueux que Clayton a su exploiter de façon admirable. Le directeur de la photographie Freddie Francis, lui-même réalisateur de nombreux films, a eu tout loisir de jouer avec ses connaissances et ses filtres pour créer une ambiance irréelle et effrayante avec l'emploi délibéré du noir et blanc. Criterion nous offre ici un transfert qui repousse littéralement les limites du DVD, l'image reste neste et les contrastes précis lors des passages seulement éclairés à la bougie. La piste sonore est un son mono d'origine d'excellente qualité. La restauration de la musique et les dialogues sont clairement audibles et les sons environnants étonnamment clairs et parfaitement balancés. Du côté technique, une piste anglais mono est offerte accompagnée de sous-titres en anglais pour malentendants. Pour les suppléments, Criterion nous suggère tout d'abord une introduction au film par l'historien Christopher Frayling qui nous explique en détail l'histoire derrière toute la production du film. Dans une entrevue exclusive à cette édition, le directeur photo John Bailey se penche dans le segment John Bailey on Freddie Francis sur le travail exceptionnel de la photographie de Francis. Dans Between Horror, Fear and Beauty, Freddie Francis, le monteur Jim Clark, et c'est que la scripte Pamela Mann-Francis, sera mis mort dans ce segment du tournage ainsi que des méthodes de mise en scène du réalisateur. Finalement, une bande-annonce, une piste de commentaires audio de Christopher Frayling ainsi qu'un essai du critique Maitland McDonough inclus dans un livret à l'intérieur du boîtier viennent clare cette excellente sélection de suppléments offertes sans sous-titres. Un film d'épouvante réalisé avec classe et sensibilité, The Innocents mérite entièrement son statut de chef-d'oeuvre intemporel aux côtés d'autres films inoubliables dans le genre des films de fantômes et de maisons hantées tels que The Amityville Horror ou plus récemment The Conjuring de James Wan. C'était Justin, merci et bon visionnement!